Quand on compose un morceau, la complexité du projet augmente de manière exponentielle. On va parler de ça dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce que ça veut dire et comment on peut aller au-delà de ce problème. Salut, je m'appelle Yann, si tu ne me connais pas, ça fait plus de 11 ans maintenant que j'enseigne le leedging et la MAO sur internet. Et dans cette vidéo, on va parler de la création de morceaux et en particulier de la composition, donc vraiment la partie artistique qui a lieu avant la phase de mixage et avant la phase de mastering. Donc tu sais, la phase de compo qu'on peut aussi décrire avec des sous, entre guillemets, disciplines. Dans la compo, il y a l'écriture de mélodies, il y a les arrangements, tu vois, il y a pas mal de choses, l'orchestration, le sound design, toutes ces choses-là. Et en fait, donc au départ, ce qui se passe, c'est que quand tu commences ta session, quand tu commences un nouveau projet, bon, ben, tu as un projet qui est vierge ou alors tu as un point de départ, mais tu as une session qui est relativement vide. Et plus tu vas avancer dans le projet, plus tu vas avoir de la complexité. Cette complexité, elle va augmenter de manière exponentielle. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on va voir, en fait, qu'il y a pas mal de choses qui se multiplient entre eux. Je m'explique. La première chose, en fait, c'est tout ce qui est piste instrumentale. Pour commencer ton morceau, tu vas probablement écrire une mélodie, une rythmique, peut-être faire le design d'un kick, d'une basse, etc. Et donc, sur cette phase de création, sur cette phase artistique, tu vas donc développer, séquencer tes différents instruments, donc les notes, tu vas travailler autour et tu vas vraiment donc faire ce travail d'écriture en premier. C'est vraiment la base de ta matière première. D'accord ? Donc au départ, tu peux, au tout départ, tu peux commencer avec un instrument. Ça peut être avec un piano, par exemple, qui peut te servir comme base, comme ligne directrice, si tu veux, pour écrire une mélodie. Puis après, tu vas ajouter, peut-être, une progression d'accord, peut-être avec un deuxième piano, ou un violon, ou peu importe l'instrument. Et puis, tu rajoutes un synthétiseur pour enrober un petit peu tout ça. Ensuite, tu vas vouloir faire de la percussion. Peut-être que tu vas rajouter, je sais pas, un clap, une crash, etc. Ensuite, tu vas vouloir créer un drop autour de ça. Donc, tu vas rajouter un kick, tu vas rajouter, peut-être, une ligne de basse qui va accompagner ce kick pour créer un groove, c'est-à-dire un moteur rythmique qui fonctionne bien. Et donc, tu vois que, petit à petit, tes pistes instrumentales, elles se multiplient. Et donc là, à ce niveau-là, déjà, tu peux constater, suivant ton niveau, que la complicité, elle est déjà en train de se multiplier. Je m'explique, c'est que rien que sur cette phase de design et de cette partie purement artistique, au départ, si tu débutes, par exemple, si t'es complètement débutant, tu vas utiliser différents instruments. Si tu as un niveau plus avancé, tu peux aussi faire du layering. Donc, le layering, c'est quand tu superposes plusieurs couches de sons ou de matières premières, si tu veux, pour créer un instrument. Par exemple, quand tu veux créer un kick, tu peux utiliser 2, 3, 4 layers, donc des couches, si tu préfères. Par exemple, une couche qui va ramener de la matière plutôt dans les basses ou dans les subs. Tu peux avoir un deuxième layer qui va être plus pour le punch, dans des fréquences peut-être un peu plus médium, etc. Donc, tu vois que même au sein d'un instrument, tu peux déjà avoir plusieurs couches. Donc, tu as plusieurs couches, en fait, comme ça, qui vont potentiellement, je ne dis pas que c'est forcément le cas dans ta session ou dans tous tes projets, mais c'est-à-dire que déjà, tu as le nombre de pistes instrumentales et qui viennent se multiplier aussi par le nombre de layers pour chacune de ces pistes instrumentales. Donc déjà, en fait, ça peut, à terme, déjà amener un petit peu de complexité. Ça, c'est la première chose. Donc là, on est vraiment dans la base de ta matière première. Ensuite, une deuxième chose que tu vas faire dans ta session de MAO, c'est d'ajouter des effets ou des traitements. Peut-être que tu vas ajouter un delay sur une mélodie, peut-être que tu vas ajouter un compresseur pour changer la dynamique sur un kick, sur une basse, par exemple. Enfin, il y a tout un tas d'effets, je ne vais pas tous les citer. Mais l'idée, c'est que, alors, tu n'es absolument pas obligé d'appliquer un ou des effets sur tes pistes instrumentales, loin de là, d'accord ? Ça dépend comment ça a été synthétisé à la base, ça dépend comment les ingrédients, si tu veux, tes instruments ont été choisis à l'origine. Ça dépend aussi du rendu que tu veux obtenir, mais tu n'es pas obligé d'appliquer des effets systématiquement. Ça, c'est un petit peu la théorie sur le papier. Maintenant, dans la pratique, très, très, très souvent, en tout cas, moi, je le remarque aussi bien sur mes sessions que sur les sessions de mes élèves que j'ai en coaching, par exemple, que, bah ouais, typiquement, on va quand même ajouter une certaine dose d'effets, de traitements sur chacune des pistes. Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est plus un constat que je fais. On va mettre un petit EQ pour corriger les fréquences, voilà, compresseur, etc., etc. Donc, du coup, ça veut dire que pour chacune des pistes instrumentales pour lesquelles tu as peut-être déjà plusieurs layers, comme on en parlait juste avant, eh bien, tu vas ajouter à ça, en fait, tu vas multiplier différents effets pour chacune de ces pistes. Donc, tu vois que là, déjà, ça part, ça se multiplie dans tous les sens, ça décuple, en fait, si tu veux, la complexité et les interactions entre les éléments, entre les pistes instrumentales, les effets, et puis, alors, je ne vais pas après dans des choses plus avancées, plus complexes, comme les relations entre les phases, entre les instruments, etc., mais déjà, tu vois qu'on est dans quelque chose qui peut avoir une certaine complexité. Ça, tout ça, sur la longueur d'un morceau, tu vois, qui peut peut-être faire 4, 5 minutes. Tu vois que déjà, on a pas mal de choses. Et après, tu peux encore rajouter encore des choses comme ça. Tu peux rajouter, par exemple, des automations. Les automations, ce sont des mouvements qui sont préenregistrés, qui vont te permettre, par exemple, de modifier le volume d'un instrument dans le temps, par exemple, de faire monter le volume progressivement, ou de faire descendre le volume progressivement. Ça, c'est un exemple très basique, mais on peut utiliser des automations pour tout et n'importe quoi, pour ajouter des effets à un moment donné dans ta session, pour corriger, je ne sais pas, un truc qui ne va pas très bien. Tu vois, par exemple, à un moment donné de ton arrangement, etc., etc. Et on peut très bien appliquer plusieurs automations pour chacune des pistes instrumentales qui peuvent avoir plusieurs layers et qui peuvent avoir aussi plusieurs effets. Et voilà. Et donc là, après, on peut continuer. Après, les automations, on peut rajouter encore des choses, des trucs qui sont liés au peaufinage, etc., etc. Et tout ça, en fait... Donc là, déjà, tu vois que ta session, à ce niveau-là, elle peut déjà être très complexe. D'accord ? Surtout si tu n'es pas super organisé, si tu ne sais pas exactement comment t'y prendre, c'est facile de s'y perdre. À ce stade, on a déjà perdu pas mal d'artistes, en particulier les débutants. Parce que, voilà, on est perdu dans tout ce qu'on peut faire. On peut mettre tellement d'effets sur tellement de pistes, avec tellement d'automation, avec tellement de trucs, que souvent, on ne s'y retrouve pas. C'est normal d'être perdu. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui galèrent, en fait, à ce niveau-là et qui abandonnent leur projet. Parce qu'en fait, on est perdu dans trop de choses à gérer en parallèle, au sein d'une même session. Et donc, généralement, ça nous fait chier. On part dans une mauvaise direction et on a plus tendance à abandonner le projet ou à se dire, je le mets de côté, je verrai plus tard. Et on part sur une nouvelle compo parce que c'est toujours plus facile, plus faible, plus rapide de démarrer un nouveau projet. Ça, c'est ce que je répète un peu toujours. Donc, voilà. La complexité augmente de manière exponentielle. Ça, c'est important à se rappeler. Donc, voilà. Ça, c'est un fait. Malheureusement, il faut faire avec. Maintenant, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour beaucoup mieux se sortir de tout ça et vraiment maîtriser en fait cette complexité qui est obligatoire finalement. C'est-à-dire que si tu veux faire de la bonne musique, ça nécessite qu'à un moment donné, il y ait de la complexité dans une certaine mesure dans ta session. Parce qu'encore une fois, il y a mille et un paramètres à gérer pour que le son, il soit vraiment comme tu veux, qu'il soit affiné, qu'il soit précis, qu'il soit nickel en fait, exactement comme tu le souhaites. Donc, pour t'aider en fait dans tout ça, il y a quelque chose qui permet de rassembler, de s'y retrouver, de réorganiser, d'y voir beaucoup plus clair dans toute cette démarche. Depuis le tout départ de ton projet, c'est-à-dire de l'idée que tu peux avoir pour ton morceau, jusqu'à la toute fin de ton projet, c'est-à-dire même après la compo, parce que tout ce qu'on a vu là, ça s'applique aussi en phase de mixage. Il y a plein d'effets, il y a plusieurs pistes instrumentales, etc. Et après, en phase de mastering. Alors, en phase de mastering, il n'y a pas plusieurs pistes, sauf si tu fais du mastering en stem, mais il y a aussi une forme de complexité qui vient s'ajouter à tout le reste. Donc, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, pour démêler un petit peu tout ça, pour vraiment te faire avancer, pour que tu y voies beaucoup plus clair et que tu termines enfin tes prods comme tu le souhaites, regarde dans la description de cette vidéo. En dessous, tu vas avoir un lien pour découvrir le chénon manquant en production musicale. Le chénon manquant, en fait, c'est vraiment l'élément qui fait défaut à beaucoup d'artistes, évidemment des débutants, mais même des artistes plus avancés, certains professionnels, qui peuvent encore galérer, malgré qu'ils peuvent être très bons sur les parties artistiques ou sur une partie technique, tout ce qui est ingénierie du son, par exemple. Et à un moment donné, en fait, il nous faut quelque chose qui réunisse tout ça. C'est ce que j'appelle le chénon manquant et tout ça, ça se trouve dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une super journée. Amuse-toi bien dans ta session MAO et puis je te dis à très bientôt. Ciao !